Hello, hello, les chers investisseurs, comment allez-vous? J'espère bien. Je suis vraiment déçu, je me suis très, très déçu, très, très déçu par rapport au scam, Alet Scam, M.P.R.O. Alet Scam. Depuis hier, dans l'après-midi, je pense, à partir de 13h, on ne pouvait plus se connecter. Bon, nous sommes, moi particulièrement, je me suis posé cette question, mais pourquoi une plateforme avec toutes les garanties qu'elle est présentée peut scammer ses gènes? Jusqu'à présent, les investisseurs n'arrivent pas vraiment à comprendre parce que nous allons, une fois de plus, nous tenter de se connecter sur cette plateforme. Donc, vous voyez là, lorsque vous mettez un peu aux solutions, un peu aux solutions, voilà, le site est inaccessible. Ici, on dit un peu aux solutions, n'autorisez pas la connexion. Voici quelques conseils. Vérifiez la connexion, vérifiez le poursuit. Bon, ça, ça n'a rien à voir. Ça donne tout simplement que la plateforme a fermé, a fermé le site. Elle a fermé le site et elle est partie avec l'agent des investisseurs. Parce que je veux, je veux signifier encore que j'ai un P.R.O. qui a beaucoup, j'ai beaucoup investi. Donc, il y a déjà certains leaders qui ont fait déjà des vidéos, qui ont déjà fait des vidéos. Nous allons essayer d'écouter ensemble le point de vue parce que là, c'est vraiment catastrophique. Une plateforme comme un P.R.O. avec tous les garanties qu'on présente. Bonjour les amis, c'est Cryptozen. Bon, ben, c'est pas possible. Ils nous ont remis nos retraits dans nos comptes, mais bon, de toute façon, les comptes, on n'y a plus accès. Le CEO, en fait, le CEO. J'ai discuté avec un support d'un autre placement. Qui m'a dit que... C'est un peu ça. C'est cherché, quoi. On est dessus, très, 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 très. Parce que là, avec tous les investissements que nous avons mis là-bas, on ne pensait pas. Lorsqu'on regardait le modèle de l'affaire, le modèle qu'il y avait derrière, la garantie qu'on avait. Il est bien vrai qu'en termes d'investissement, il n'y a pas de garantie à 100%. Mais, lorsqu'on aurait un peu rond, on pouvait donner une crédibilité même à 45%. Et avec une crédibilité de 45%, on peut prendre le risque de venir investir sur la patronne. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons pris le risque de venir investir. Mais, en toute grande surprise, hier après-midi, ce n'était plus opérationnel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, comme on dit, ça fait partie du parcours de l'investissement. Bonjour les amis. C'est crypto. Nous sommes toujours confrontés à ce type de situation. Donc, il faudra seulement être prudent. Il faudra seulement être prudent. Investir quand il y a lieu. Il faudra investir tout son argent dans le même espèce. Il faut investir intelligemment. Voilà. Si vous avez 1000€ par mois pour payer le rendement. Donc, il travaille dans le trading. Voici William Maurice. Là, on dit qu'ils sont basés à Lévesque Boulevard Sud Montréal. Ça, c'est la place du support. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va sur Google Maps. Ça, c'est la première des choses quand on cherche une société. Parce qu'on peut toujours dropper une adresse random. Et puis, en fait, quand on cherche sur Google Maps. On va atterrir en plein milieu d'une montagne ou d'une forêt. Où il y a zéro bâtiment. Rien du tout. Là, on va aller sur l'adresse. Donc là, on voit que le siège indiqué, ça semble être des bureaux. Voilà. Donc, ça, c'est l'adresse qui nous a mentionné. Donc déjà, ça peut paraître rassurant à première vue. Comme ça, le bâtiment existe bien. Deuxième chose, on va vérifier l'adresse. On va la taper dans Google, pareil. Et on va voir si ça correspond bien. Alors, voilà. Déjà, premier petit problème, les copains. Déjà, ce sont des bureaux virtuels. D'accord ? Ce sont des bureaux virtuels. Ce sont des bureaux virtuels. C'est-à-dire que vous pouvez louer ces espaces pour travailler. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir votre équipe dedans. C'est-à-dire que ça peut être juste une adresse postale. Vous pouvez louer aussi des bureaux pour enregistrer aux vidéos. C'est vraiment de moins. Alors, là, déjà, on a un petit souci. Ensuite, voyons voir un petit peu la vidéo de présentation. Alors, pas la vidéo de présentation, mais les questions fréquemment posées. Il y a Mirolex qui a scramé aussi. C'est-à-dire ce qu'il y avait il y a plus de 6 mois. On ne sait pas si c'est le même genre. Il y a aussi Envoi Capital. Envoi Capital était aussi domicilié au niveau du Canada. Oula, mais dis-moi, tu as une très belle moustache, Monsieur Pringles, là ? Qu'est-ce qui se passe avec cette moustache ? En fait, ici, le CIO, il s'est vraiment déguisé. Parce que là, on a l'impression que c'est une perruque qu'il a mis. Parce que lorsqu'on va regarder sa photo initiale, on voit ça. Le mec, il est raide comme une trique. Continue ! Bon, là, on peut voir très clairement, déjà, cette magnifique moustache fait avec un bic quatre couleurs. Elle est juste énormissime. Donc, en termes de fakerie, on est pas mal. Oh, ça, ça semble être une belle moumoute. Et visiblement, il est en train de lire un script. Putain, la moustache ! Bah non ! Monsieur Pringles ! La mise en scène est d'une nullité ! Ok, donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui va. La mise en scène est dégueulasse. Il ne sait pas lire un putain de script. Il est raide comme une trique. Alors, on va aller un petit peu chercher aussi Jean-Jean Lapraline, là, William Morrison. Alors, moi, j'ai cherché sur LinkedIn. Ok, là, c'est un leader, la face de recherche. C'est là, trois semaines. Trois semaines. Enfin, aucun résultat. Trois semaines, après, c'est propre. C'est une autre personne. En fait, s'appelle Craig, Craig, William, quelque chose. En fait, là, on entend qu'il a un accent british, ok ? Moi, j'ai fait donc mes petites recherches. Et sur quoi, je suis fait un effort, si vous voulez arnaquer des gens. Bon. Donc, ensuite, on a aussi les fameux leaders des entreprises. Donc, ceux qui sont censés promouvoir... Impero Solutions. Christopher Wells, qui est l'un des leaders. Oui, tu existes bien. Mais, voilà. Alors, c'est-à-dire que Christopher, c'est lui. C'est un faux-compte qui a été créé, avec les photos qui ont été piquées. Et là, ils sont même allés plus loin. C'est-à-dire que, vous voyez... Oh, mais non, pourquoi tu dis ça ? Ils ont posé devant le panneau de Impero Solutions. Alors, vous voyez, on a un truc magique, les mecs, ça s'appelle Photoshop. Et là, d'un coup, bim ! Voilà. Bon, là, on a la vraie photo, vous voyez. Les mecs, ils ont été détourés, ils ont été foutus devant Impero Solutions. Hein. Voilà. Donc, il faut un peu se réveiller. Alors, ça, j'avais trouvé aussi. C'est-à-dire que je suis allé dans le code source du site. Personne ne pourrait imaginer. Donc, dans le code source du site, on voit qu'il n'y avait rien à reprocher. Red Helper, en fait, c'est le robot qui va faire les réponses automatiques pour vous diriger sur le site. Quand vous avez une question, il va répondre automatiquement. Voilà. Et en fait, WWeb Red Helper, RU, donc c'est une société russe. Bonjour. Sur la British Columbia Security Commission. C'est l'investissement. Bon, c'est ça qu'on dit toujours. Et puis, il faut investir ses coins et capables du PME. Voilà. Péro Solutions Unisone prétend être basée à Montréal au Canada. Et elle prétend offrir des plans d'investissement avec de faux rendements différents. Avec des taux de rendement différents. Nous avons du Péro Solutions Unlimited accepte les résidents de la Colombie Britannique. Comme client, Péro Solutions n'est pas inscrite pour négocier au conseiller des valeurs mobilières ou des fondus dérivés en Colombie Britannique. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier. Je vous partage des expériences, mes propres expériences. Et j'essaye de trouver les sociétés. C'était comme ça pour donner mon point de vue par rapport à cette situation à ce gros scam. Moi, je peux qualifier ce scam au scam de l'année 2021. C'est le plus gros scam. Parce que lorsqu'on regarde les investissements qu'il y a derrière. Et par la suite, la plateforme avait un fonds de souveraineté pour pouvoir parler à ce genre de situation. Rembourser l'argent des investisseurs au cas où il deviendrait qu'il y ait un souci. Mais ça allait dans l'eau puisque le site n'existe plus. Mais là, lorsqu'on essaie de se connecter, il n'y a rien. Le site est inaccessible. C'est vraiment dommage que l'Empéro nous a mis dans cette situation. Vous voyez, l'Empéro nous a mis dans cette situation. L'Empéro solution nous a mis dans une situation assez compliquée. Mais bon, nous sommes les investisseurs. Nous sommes les entrepreneurs. Nous allons continuer à nous développer. Nous allons continuer à nous développer. À nous développer. À nous développer. À nous développer dans ces... C'était juste pour donner mon point de vue. Et s'il y allait aux uns et aux autres qu'Empéro n'existe plus jusqu'à présent. À moins que ce soit un miracle lundi prochain lorsqu'on ouvre la plateforme. Je vais toujours signaler aux uns et aux autres de diversifier ces sources de revenus. Ne pas investir dans un seul business. Investir. Il y a des projets tels que iMarketing. Il y a des projets tels que Gringold. Il y a des projets tels que PetronPay. Il y a des projets tels que Bixotrain. Ce sont des projets qu'il faut se positionner. Mais investir le minimum de son maximum. C'est ça la clé. C'est le secret pour ne pas trop réfléchir. Ou ne pas regretter lorsqu'une plateforme scamme. Donc, investissons surtout le minimum de notre maximum. Ou autrement dit, investissons ce que nous sommes capables de perdre. Parce que si vous investissez. Si vous pensez que vous pouvez perdre 10 000 dollars. Vous l'investissez. C'est votre risque. Parce que, ici nous avons la clause de non responsabilité. Ici que je vais lire cela avec vous. Je vais lire cette clause là avec vous. Je vais lire cette clause là avec vous. Je vais chercher un document Word. Un document Word. Un nouveau document Word. Un nouveau document Word. Je vais vous retrouver plus cela. Mais bon, c'est pas grave. Je vais lire. Et voici dans la clause de non responsabilité. Ici, je tiens encore à vous rappeler que tout investissement représente un risque. Donc, tous les contenus partagés dans ce canal là, sur cette chaîne, autant pour moi, sont uniquement destinés à l'éducation et à l'information. Donc, pour ceux qui veulent bien saisir ces opportunités là, c'est à votre risque et péril. Mais, tout en m'attelant encore qu'il faut investir le minimum de son maximum. Ou autrement dit, investir ce que nous sommes capables de perdre. Parce que, vous savez, nous sommes à l'aide du numérique. Et aujourd'hui, un téléphone plus internet est égal à l'argent. Donc, nous allons toujours continuer à travailler. Ce n'est pas un péroucule de nous décourager dans la suite de notre développement. Nous allons toujours continuer à bosser, à travailler. C'est le parcours d'un entrepreneur. Ce n'est pas une ligne droite. On aura toujours des situations où on sera confronté à celles d'un péroucule. Mais, qu'à cela ne tienne, je ne suis pas un conseiller financier. S'il vous plaît, faites de votre propos avis sur le site avant d'investir. Faites vos propres recherches sur le site. Si vous semblez que le site aime bien pour vous, vous investissez. Donc, c'est ce que nous avons fait au début. Nous avons fait nos propres recherches. Nous avons eu toutes les garanties de ce projet. de la législation canadienne. Un péroucule était légalisé. Un péroucule avait tous les documents nécessaires. Ils n'avaient tout. Rien ne présageait que cette plateforme pouvait scammer. Parce qu'elle avait un fond de souménérité qui pouvait palier à ce genre de situation. Mais bon, pour l'instant, le site ne se trouve plus. Attendons de voir lundi. Mais bon, moi, c'est pas mon expérience. Un péroucule à scammer. À moins qu'ils reviennent à la raison. Mais, un péroucule à scammer. Donc, pour conclure, vous êtes seul responsable de toutes vos actions. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous investissez, vous devez d'abord savoir que c'est un risque. D'abord, c'est un risque, mais qu'il ne risque rien à rien. Donc, je vais encore revenir sur mon browser. On va essayer de voir si un péroucule s'est connecté. Vous voyez là, le site est inaccessible. C'est inaccessible, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, car cela ne tient, nous restons sereins. Nous allons continuer à travailler. Ce n'est pas un site comme ça qui va nous décourager, qui va arrêter notre élan. Nous allons toujours continuer. Nous sommes nos investisseurs. Et nous allons toujours investir ce que nous sommes capables de faire. Investir le minimum de notre maximum. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée déjà. Donc, je vais partager encore avec vous d'autres projets. Les projets tels que iMarketing, qui est un robot publicitaire. Donc, nous avons les projets tels que Gringold, qui est un business noble. Un business qui est là pour sauver la nature. Nous avons le business pétrole et pétrole. Nous avons ici, comme ça, le business de l'eau et des métaux précieux. Donc, voilà. Aussi des projets que vous pouvez faire des recherches et vous positionner, vous positionner vous-même. et commencer à vous faire de l'argent tous les jours. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. C'était Votre Toby 2. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501